Patero, moi je suis un couturier, un créateur de mode, je vis à Bitchamp, en Côte d'Ivoire. Moi, je suis venu à la mode par nécessité. Je m'explique quand je suis arrivé à Bitchamp, je suis un enfant de village. J'arrive à Bitchamp, je n'ai pas de famille, donc il fallait faire quelque chose pour survivre. Donc, ça m'a amené à ce qu'on appelle apprenti tailleur. À l'époque, c'était le métier le plus accessible pour des gens qui arrivent en ville qui n'ont pas vraiment de famille ou qui n'ont pas un bagage, comme les gens disent, intellectuel ou qui n'ont pas de diplôme. Donc, ça m'a amené justement à ce métier de couturier. Je pense que la mode a plus que toute autre chose, la mode joue beaucoup un rôle dans la culture de la paix, dans la mesure où la mode, d'abord, c'est une beauté, c'est une… on fait beaucoup de… de rencontres, où ces rencontres réunissent beaucoup de jeunes gens de… de tout… de tout… de tout… de tout… de tous les pays, on va dire. La mode, c'est vraiment le secteur le plus… rassembleur dans tout ce qu'on peut avoir comme métier. Vous imaginez des fois, quand vous êtes dans des coulisses avec des mannequins, vous avez peut-être près de 100 mannequins pour porter des vêtements. Ensuite, vous avez un public et tout le monde est venu pour la croix de la mode. Et ça décide. Dans la mode, on n'a pas de… on n'a aucune difficulté à communiquer. Il faudrait déjà que les gens commencent par consommer ce qui est, on va dire, fabriqué en Afrique, ce qui est fait en Afrique. Mais si les gens continuent d'aller s'habiller ailleurs ou bien pour se vêtir, il faut aller, je ne sais pas, changer de continent. Pendant ce temps, on a des matières qu'on peut exploiter, on a des talents qu'on peut exploiter. On a aussi la structure qui peut être mise en place pour encourager ceux qui pratiquent la mode. Donc, je pense que pour promouvoir le talent, il faut d'abord que les gens encouragent ceux qui pratiquent la mode. C'est-à-dire que la formation, le savoir-faire, il y a aussi que les responsables africains peuvent aussi, par leur action, promouvoir cette mode-là. Parce que ceux qui viennent à la mort, très souvent, il y a le talent. Mais le talent ne suffit pas. Il faut aussi les possibilités, les moyens de pouvoir vous installer, les moyens de pouvoir pratiquer cette mode-là, de pouvoir obtenir des matières ou même des endroits propices pour travailler, des endroits où vous êtes à l'aise pour travailler. Donc, du coup, tout ça, c'est des éléments qui peuvent se rassembler pour promouvoir en tout cas cette mode-là et donner l'envie aux jeunes gens de pratiquer la mode. Parce qu'en fait, il ne faudra pas que les gens pensent que la mode, c'est vraiment, on vient à la mode parce que tout simplement, c'est la mode. Mais c'est un métier, un vrai métier. Moi, je pense qu'un tel événement d'envergure, je pense que l'implication de la culture est importante parce qu'en Afrique, sans la culture, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de rassemblement. Alors, chaque rassemblement, c'est la culture, c'est vraiment le fondement même de l'Afrique. Parce que si nous les Africains, nous avons notre culture répartie, nous ne vivons plus. Quand vous regardez la jeunesse, il faut éduquer la jeunesse par notre culture. Il faut éduquer les artistes par notre culture. Il faut éduquer tous ces créateurs de la mode vie par notre culture. Ça amène ces créateurs de la mode à créer des modèles en tenant compte de l'Afrique, en tenant compte de notre culture, en tenant compte de nos couleurs, nos habitudes, nos ancêtres, ce que nos ancêtres ont fait. Voilà, donc je pense que la culture, c'est un tout. Dans cette culture-là, on trouverait du tout, des danseurs, des créateurs de la mode, des artistes, tout ce que vous voulez. Et donc, sans culture, il n'y a pas de rassemblement africain. Un artiste, je pense que la force même de l'Afrique viendra de sa culture. Et ça, c'est que tous ces artistes, tous ces créateurs de mode, tous ces danseurs, tout ce qui est mode, tout ce qui est imagination, je pense qu'il faut un rassemblement. Il faut des rencontres. Il faudrait aussi des événements comme celui qui va avoir lieu à Luanda, pour que ces artistes se rendent compte qu'on a un devoir. Notre devoir, c'est de dire que nous sommes africains. On ne va pas nous reconnaître autrement. On va nous reconnaître comme des Africains. Donc, nous devons nous battre avec tout notre cœur, avec toute notre âme, pour que cette Afrique-là a une tête haute partout. Et ça passera par la mode, ça passera par la culture, ça passera par notre tradition. Essayons de soulever cette tradition-là, de mordiner cette tradition-là. C'est une force pour l'Afrique. Nous allons toujours regarder les autres faire. Alors que nous devrons aussi faire pour que les autres les gardent. Ça, c'est mon devoir. Ça, c'est vraiment le message chez nous.